Je vous ai senti ce matin quand je suis arrivé dans le bureau, Mathieu, content de rencontrer Louis Marchand mais malgré tout vous restez sous vos regardes. Oui Michel et je vous invite à la même prudence car n'oubliez pas le proverbe, même quand il a rendu son insigne et son calibre, un flic reste toujours un flic. Oscar Waille. Non, Mousse Diouf dans Julie Lescaut, l'épisode 37. Les triades de Belleville. Attendez, attendez, c'est lesquels des chinois qui étaient alliés aux nazis ? Les japonais. Les japonais, c'est ça, autant pour moi. J'avais un embryon de piste mais non, si nous avons affaire des chinois de Chine ça ne marche plus. Un fin limier ce mousse, on a tendance à l'oublier. Bref, Michel, attention, n'oublions pas qu'Olivier a encore des contacts dans le milieu de la police et qu'il lui suffirait d'un coup de fil pour nous faire tous tomber. Alors bossons-le dans le sens du poil. Ah, moi Olivier j'adore la police. Je garde d'ailleurs un souvenir ému de ma première garde à vue. Quand le lieutenant Gugneux avait fait sortir ses collègues, qu'il avait coupé les caméras, éteint les lumières et qu'il m'avait murmuré à l'oreille. J'ai un gros pistolet. C'est comme ça que j'ai fini par avouer ce vol de Carambar à la supérette de Saint-Genipouilly. J'avais 8 ans et le lieutenant Gugneux avait su trouver les mots pour me pousser aux aveux. Est-ce que tu as déjà visité une prison turque ? Voilà, finalement j'avais été libéré sous caution. Mon copain Rachid, mon copain Rachid lui pour autant n'avait pas eu cette chance hein Julie. Il a eu droit à un traitement de faveur. Eh bien avant de passer devant le juge, on va respecter la tradition. Un petit passage à tabac. Vous êtes arabe, je suis flic, vous comprenez. C'est normal, vous faites votre travail messieurs. Sacré lieutenant Gugneux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se passer de la police Michel. Elle est indispensable. Car certains citoyens franchissent les bornes. Par exemple, quand par une chaude nuit d'été, une vedette de la télé, dont par pudeur on taira le nom, mais qui présente Champs-Elysées, s'égare du côté de la rue Saint-Denis en quête d'une certaine forme de réconfort. Je suis un grand malade. Comme ça a été le cas le 22 juillet dernier. Util de nier Michel, votre portable est rempli de messages de Dodo la Saumur. Eh bien heureusement que les flics sont là quand même. Voyez, je joue carte sur table avec vous, Olivier. D'ailleurs, ne nous voilons pas la face dans l'équipe de Fête Entrée l'Invité. On a tous un casier judiciaire. Que ce soit pour des petits larcins à la boulangerie, comme Willy. Comment ? Voler ? Oh, non ! Vous me connaissez, monsieur le gendarme ? Bon, ça va pas chercher très loin. Ou pour des faits un peu plus graves, comme Julie, arrêtée en 1971 pour exhibitionnisme sur la voie publique. Qui m'a venu ? Heureusement les faits sont prescrits. Ce qui n'est pas le cas de mon camarade Walter, qui sous ses airs avenants de conseiller clientèle BNP Paribas, cache en réalité un redoutable prédateur sexuel qui attire des jeunes filles dans son antre bruxelloise en leur faisant miroiter une séance photo professionnelle. Je vais te demander d'enlever le bain également. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je m'excuse, mais je ne pense pas t'avoir obligé à venir ici. T'es quand même venu de ton propre gré. Donc tu arrives ici et tu fais t'en mijorer. C'est très bien, on en reste là, donc c'est terminé. On commence à jouer avec mes couilles. Alors ça, il était beaucoup plus courtois quand il m'a vendu ce livret à l'autre jour. Bon, comme quoi faut se méfier des gens. D'ailleurs, je me méfie de vous, Olivier Marchal. Votre passé est plus trouble qu'il n'y paraît. Vous prétendez avoir quitté la police volontairement. Or, j'ai là un document sonore qui prouve que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Il faudrait plutôt dire qu'une ultime bavure vous a poussé vers la porte, Olivier. Vous voyez de quoi je parle ? Ne faites plus de bêtises comme l'année dernière dans le jardin public. Compris ? Oui, mais moi, quand je vois trois aliénés en toche violette poignarder un mec devant toute la foule d'un jardin public, alors je les flingue. Ça, c'est ma politique. C'était la compagnie Shakespeare en plein air qui jouait Jules César. Oui, une petite erreur d'appréciation. Mais ça peut arriver à tout le monde, ça. Ça peut arriver à tout le monde. C'est donc dans une ambiance bon enfant que vous avez fait vos adieux à la police en 1992. Vos collègues vous avez préparé un petit pot de départ et vous aviez fait un petit discours assez émouvant. C'est bien. On en aura tué du monde pendant toutes ces années, pas vrai ? Mais l'heure de la retraite a sonné. Hélas, je ne vais plus pouvoir tirer tout ce qui bouge, sauf dans l'intimité avec discernement. Et pas ma belle-mère comme autrefois que j'ai abattue la prenant pour un cambrioleur. Bah quoi ? Je ne vous jette pas la pierre. Ma belle-mère aussi m'inspire parfois ce genre de confusion. En tout cas, aujourd'hui vous avez parfaitement réussi votre reconversion. Vous êtes un cinéaste en vogue. On dit même que vous avez apporté un souffle nouveau au polar français en misant sur un réalisme encore jamais vu. Mouais. C'est vrai que votre dernier film Les Lyonnais est sympathique mais si vous voulez mon avis c'est un peu mou. Pour les amateurs de sensations fortes je recommande plutôt mon dernier film Michel. Les Genevois. Allo commissaire ? On a une situation critique à gérer place du Mollard dans la bijoutier Cartier. De plus Ulrich qu'est-ce que vous me chantez là ? Est-ce qu'on a à faire une prise d'otage, un braquage ? Non commissaire, y'a un type qui s'est garé en double file et qui a oublié de mettre ses warnings. Ça perd les pompettes, je ne vois qu'une solution, on appelle l'anti-gang. Genève, ville des émotions fortes. Enfin Olivier, tous les films ne peuvent pas être aussi violents que les miens, je l'avoue. Et en ces temps de crise, de déprime générale, heureusement qu'il y a des réalisateurs guillérés et plein d'entrain comme vous pour nous faire voir la vie en rose. D'ailleurs c'est plus fort que vous Olivier, vous êtes un bout en train, un jovial. On sent vraiment que chaque instant de votre quotidien est une joie. Il est 7h moins le tiers du matin, quand soudain, dans son appartement parisien, Olivier Marchal est réglé. Il s'est réveillé en sursaut par une agression terrible. Une agression son... Agression préméditée, puisque c'est lui-même qui avait réglé l'heure à du réveil. Encore sous le choc, Olivier se lève, enfile péniblement ses chaussons d'oral exploratrice, puis prend son courage à deux mains. C'est le souffle court qu'il pousse fébriment la porte, pour pénétrer à ses risques et périls dans ce lieu moite et dangereux qu'on appelle... La salle de bain. Non, la salle de bain Michel. Immédiatement, Olivier se saisit d'une arbre de poing conçue spécialement pour les interventions en salle de bain. Dans le jargon policier, on appelle ça une brosse à dents. Un toothbrush, comme ils disent vos confrères de NYPD. Et puis soudain, la mécanique macabre s'enclenche, la prise d'otage de la salle de bain par un gang sans foi ni loi, connu sous le nom... ... d'enfants. Une vraie boucherie Michel. On connaît les enfants, on sait qu'ils demandent énormément d'attention. Avec eux, Olivier a opté pour une méthode d'éducation qu'il a fait ses preuves. Ah ! Enfin ! Il est 9h20, et dans l'appartement d'Olivier Marshall, le calme est revenu. Comme disait Stéphane Escher, avant de tomber dans l'oubli, on va enfin pouvoir déjeuner en paix. Déjeuner en paix ! Oh là mon dieu ! Non ! Vite ! Olivier ! Oh ! Merci ! Légitime défense ! Mathieu Noël !